Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir au nom de la direction du RHNE pour une nouvelle conférence des jeudis du RHNE. Je me présente, je suis Émilie Nicodem-Paulin, je suis co-directrice médicale. La conférence de ce soir vise à briser le tabou qui entoure souvent la ménopause. Bouffées de chaleur, saut d'humeur, libido en berne, sans mentionner les conséquences délétères à long terme. Des symptômes pas forcément anodins que de nombreuses femmes connaissent trop bien, sans oser en parler. Beaucoup en effet considèrent la ménopause comme une fatalité et se résignent à souffrir en silence. Depuis mars 2021, le RHNE a mis en place une consultation ménopause sur son site de Portalès. Elle offre un suivi personnalisé, pluridisciplinaire et global. A l'occasion de la journée internationale de la ménopause, qui s'est déroulée le mercredi 18 octobre, l'équipe Ménopause se mobilise pour parler de cette étape de la vie. Les trois intervenantes aborderont les symptômes de la ménopause, le risque pour la santé, les traitements, les difficultés liées à la sexualité et les différentes propositions de prise en charge. Je vous les présente brièvement, la doctoresse Christina Manea, médecin-chef dans le département de gynécologie obstétrique, madame Jessica Calvino, infirmière également dans le département de gynéco-obstétrique et responsable de la consultation de la ménopause, et madame Marianela Leitenberg, infirmière également dans le département de gynécologie obstétrique, responsable de la consultation de sexologie clinique. Au terme de la présentation s'ouvrira comme de coutume une partie question-réponse, il sera ensuite possible de continuer les échanges autour d'un apéritif qui se déroulera à l'extérieur de la salle. Je vous souhaite une excellente soirée et une excellente conférence. Bonsoir, merci madame la directrice pour cette introduction, et merci à vous d'être présents ce soir, si nombreux. Nous n'avons pas choisi par hasard justement cette date, c'est parce qu'hier, le 18 octobre, c'était la journée internationale de la ménopause. À cette occasion, nous aimerions essayer de briser ce tabou, enlever ce brouillard qui entoure encore ce sujet. J'aimerais commencer par vous présenter notre équipe. Nous sommes plusieurs professionnels à votre disposition. Nous avons trois infirmières responsables de la consultation de ménopause. Madame Jessica Calvino, qui va intervenir juste après, Madame Laurien Girardin, Madame Yael Surbuchenne. Nous avons des infirmières qui sont spécialisées, infirmières et sages-femmes qui sont spécialisées dans les traitements alternatifs pour les symptômes de ménopause, comme l'hypnose. Nous avons notre infirmière-chef du service de gynécologie, Madame Barbara Poggioli. Nous avons également Monsieur Lucas Navarro, qui est homme-sages-femmes dans le service et spécialisé en hypnose. Nous avons également Christiane Schwitz-Gebel, qui est également infirmière dans le service. Pour l'acupuncture, nous avons Cecilia Genoni, qui est sage-femme dans le département et spécialisée dans l'acupuncture pour les femmes ménopausées. Et également Thie Chambrun, qui est infirmière dans le service. Depuis cette année, nos infirmières de ménopause se sont spécialisées dans les conseils en aromathérapie. Elles sont en lien étroit avec l'école suisse d'aromathérapie. Et nous avons une collaboration avec une pharmacie renommée à Nuchâtel pour la préparation en huile essentielle. Également dans l'équipe, nous avons Madame Marianne Leitenberg, qui va parler juste après, qui est spécialisée en sexothérapie. Et également Madame Amandine Friedman, qui est psychologue, psychothérapeute, spécialisée en sexologie clinique, qui prend en charge pas seulement les femmes toutes seules, mais également les couples. Et bien sûr, notre équipe d'assistantes médicales de la polyclinique de gynécologie, et mes assistants de la consultation personnelle, Madame Aline Benoit et Madame Émilie Meyer-Aubry. Aujourd'hui, la prise en charge de la ménopause doit se faire de façon multidisciplinaire. C'est ce qu'on fait ici à RH&E. Et nous avons de la chance d'avoir des collègues spécialisés dans tous les domaines avec qui nous collaborons de façon étroite. Notamment, notre équipe d'urodynamique, conduite par le docteur Nikos Evangéopoulos, avec son équipe d'infirmières, qui traite les problèmes d'incontinence urinaire, problèmes de plancher pelvien. Notre service de physiothérapie, avec des physiothérapeutes qui travaillent sur tous les sites de RH&E, pour des problèmes, justement, en lien avec un renforcement musculaire du plancher pelvien, pour des problèmes d'incontinence, problèmes de prolactus pelvien. Mais elles peuvent aussi accompagner les femmes dans la reprise d'une activité physique à la ménopause, pour le renforcement musculaire. Nous avons également un centre d'imagerie de la femme, avec des radiologues qui sont formés dans les problématiques de la femme. Nous travaillons aussi de façon étroite avec notre équipe du centre du sein certifié de la Chaux-de-Fonds, à qui nous adressons nos patientes qui ont des problèmes de cancer du sein, ou des problèmes bénignes liés au sein, ou qui ont des demandes de chirurgie réconstructive, et qui nous adressent les patientes qui ont des problèmes de ménopause, en lien avec les traitements oncologiques. Nos collègues rheumatologues, qui font partie de la filière d'ostéoporose, nous aident pour tout ce qui est problème de santé osseuse, un problème fréquent pendant la ménopause. Les femmes dans la phase de périménopause et ménopause ont très souvent des problèmes de troubles du sommeil. Nous avons la possibilité de les envoyer pour des investigations au centre d'exploration de sommeil de Portales. Dans cette phase de vie, les femmes prennent souvent du poids. Elles ont aussi des problèmes d'augmentation du mauvais cholestérol, et nous avons pour ça notre équipe diététique. Je profite à cette occasion de remercier à toutes les personnes qui travaillent avec nous, à l'équipe de la consultation de ménopause, mais aussi à nos collègues des différentes spécialités, pour leur excellent travail dans ces deux ans et demi d'existence de la consultation de ménopause. Un grand merci. Et maintenant, pourquoi une consultation de ménopause ? L'espérance des vies des femmes a augmenté. Elles passent plus d'un tiers de leur vie en ménopause. Aujourd'hui, les femmes ont envie de rester actives, autant sur le plan physique que sur le plan professionnel. Elles ont envie de faire encore des études, de se préfectionner dans leur travail. Elles ont envie d'avoir une vie de couple et de famille épanouie. Elles sont empêchées de le faire à cause des problèmes de ménopause, que ce soit des problèmes physiques liés à la carence en hormones ou psychologiques, des difficultés au couple, des difficultés au niveau du travail, du stress. Notre mission ici à la consultation de ménopause, qui nous tient à cœur, c'est de créer un espace de parole, un espace où les femmes peuvent venir, déposer leurs craintes, leurs difficultés, leurs inquiétudes, et trouver la meilleure solution pour qu'elles puissent vivre de meilleure façon leur ménopause. Pourquoi une consultation de ménopause ? C'est ce qu'on voit dans les études, c'est que la relation des femmes en général avec leur ménopause est compliquée. Trois quarts des femmes disent que la ménopause leur change complètement la vie et plus de moitié de façon négative. Pourtant, seulement 50% d'entre elles parlent en professionnel de santé. Ce qu'on a vu dans cette étude qui était faite en Angleterre, c'est que presque la moitié des femmes ont des problèmes au niveau du travail. Elles doivent même prendre des jours de congé maladie sans oser dire que c'est à cause des symptômes ménopausiques et il y a des femmes qui perdent même leur travail à cause des symptômes de ménopause non traitées. Les femmes se sont isolées, elles sortent moins, elles ont des problèmes au niveau du couple et c'est très important et très intéressant, j'ai trouvé dans cette étude, je vais vous montrer ici, c'est que les partenaires aussi se sont démunis. Presque 40% des partenaires intervievés dans cette étude disent qu'ils se sont démunis, ils ne reconnaissent plus leurs femmes et ils ne savent pas comment l'accompagner. C'est pour ça que nous, à la concession de ménopause, nous recevons en consultation pas seulement les femmes, mais aussi les couples. J'ai trouvé aussi très intéressant cette étude qui a été publiée l'année passée. Les auteurs ont fait une enquête en ligne où ils ont demandé aux femmes qu'est-ce qu'elles savaient, qu'est-ce qu'elles connaissaient sur la ménopause et comment elles vivaient leur ménopause. J'aimerais vous lire quelques-uns de ces témoignages parce que ce sont des témoignages qu'on entend souvent dans notre consultation de ménopause. Le manque d'informations est choquant. Je ne connaissais pas les symptômes et je n'ai pas réalisé que c'est la ménopause jusqu'à ce que j'ai parlé à une amie. Nous sommes les deux infirmières, mais nous n'avons pas su. À part les bouffées de chaleur et les transpirations, les bouffées de chaleur ne sont pas reconnues, donc pas traitées. Les symptômes ont impacté la relation avec mon mari. Et maintenant, je me bats pour sauver mon mariage et tout à cause de la périménopause. Il faut absolument plus d'informations et nous devons en parler davantage. Les femmes souffrent en silence et c'est un sujet que les gens abordent difficilement. C'est comme si nous devons le cacher. J'aimerais que cela ne soit pas tabou et que ma famille et les collègues de travail ne lèvent pas leurs yeux au ciel quand j'essaie d'en parler. J'ai vécu 18 mois avec des symptômes sévères. J'étais exténuée et incapable de me concentrer sur mon travail. J'étais si désespérée que j'ai pensé au suicide. Le système de santé devrait permettre aux professionnels de santé de suivre convenablement les femmes et de surveiller leur santé afin de pouvoir offrir le support au bon moment et de façon proactive. C'est pour ça que nous, en consultation de ménopause, nous ne recevons pas en consultation seulement les femmes qui sont en pleine ménopause avec parfois des symptômes de ménopause invalidantes, mais également les femmes qui commencent leur ménopause qui souhaitent s'informer, avoir des astuces pour être prêtes quand la vraie ménopause commence. Nous avons posé les mêmes questions à trois de nos patientes à qui j'aimerais remercier à cette occasion et je vous invite qu'on les écoute. Je n'avais aucune idée et le bizarre, c'était qu'il ne s'est pas présenté avec le typique symptôme des bouffes de chaleur, mais plutôt ce que j'ai senti, je n'arrivais pas à bien dormir. J'avais des problèmes avec de la mémoire, mais vraiment très fort. Et je regardais avec mon docteur, mais on n'a pas pensé du tout à la ménopause parce que j'avais mes règles encore plus ou moins régulières. Et d'un coup, un jour, j'ai senti dans mon corps une toute petite sensation de chaleur dans le dos qui a commencé à se transporter dans le corps et à monter envers la terre. Et je me suis dit « Ouh là là, ça va faire quelque chose peut-être avec la ménopause. » Et là, d'un coup, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai réalisé « Bon, oui, c'est la périménopause. » Les bouffées de chaleur qui m'empêchaient de bien dormir et puis la prise de poids qui ont probablement créé avec tout ce qu'il y a avec un terrain favorable pour d'autres difficultés de santé qui sont encore vus par la suite. C'est venu à l'époque où j'ai décidé de reprendre mon travail à plein temps. Mes enfants ayant grandi. Et puis, il y avait toutes sortes de causes de fatigue, mais je pense que peut-être de mal de venir à certainement péjorer les éléments de fatigue ou de stress de travail. J'avais toujours quelques saignements et puis, tout d'un coup, on a découvert que j'avais un fibrome. Et c'est pas vrai, pas un fibrome, un polype. Et j'ai été opérée. On l'a enlevé. Et quand on l'a enlevé, j'avais plus du tout de saignements. Donc, je me suis dit et cette fois, je suis... parce qu'en plus, on n'avait jamais fait une prise de sang pour me dire si vraiment j'étais ménopausée ou pas. Et là, je me suis dit en fait, je dois être ménopausée. J'avais quand même passé 55 ans. Mais les bouffées de chaleur commençaient à arriver. Alors, la toute première chose que j'ai fait parce que je suis prof de yoga, j'ai cherché s'il y avait une formation de yoga spécifique sur la ménopause. C'est quelque chose que j'ai trouvé. Alors que, Claire, j'ai parlé avec ma gynécologue à l'époque, mais j'ai vu que j'arrivais pas à comprendre comment ça marche, qu'est-ce que je peux faire. Donc, j'ai suivi cette formation. Et avant de partir, j'ai déjà lu beaucoup de livres sur ce sujet. Et ça m'a vraiment aidée à comprendre qu'est-ce qui passe dans mon corps, qu'est-ce qu'on peut faire. Et en même temps, une fois que je suis retournée, on m'a dit qu'il y avait ici des centres spécialisés et des supports pour les femmes dans la ménopause. Et j'ai pris tout de suite contact. Au moment de la période de ménopause, j'avais seulement demandé de l'aide de médecin qui me suivait à l'époque sur la question de l'irrégularité des règles. Et donc, je n'ai pas vraiment fait face à la ménopause. J'ai laissé des choses se passer. J'ai réalisé que je pouvais réagir après avoir eu un décès dans une période où je questionnais pas mal de choses en fait, j'ai déjà dit de ma santé. Et des amis ou des femmes proches de moi m'ont passé des choses, des livres, des podcasts que je me pose. Et puis, à ce moment-là, j'ai réagi en faisant une question à la prochaine fois-là. est-ce qu'on peut revenir à quelque chose puisque je ne suis plus une bonne patiente pour les thérapies en marie classique ? La première chose qu'elle a faite, c'était de me proposer un traitement de phytothérapie qui ne m'a pas convenu. Et puis, quand elle m'a réalisé que ça ne m'a pas convenu, elle m'a dit qu'il y a une consultation spécialisée qui sera beaucoup mieux outillée pour vous aider à trouver une solution. Je n'ai pas attendu. J'ai commencé, comme tout le monde, avec des petits thés à la sauge, avec des choses homéopathiques. Et à un moment donné, je n'en pouvais plus. Moi, je travaille en tant que coiffeuse, debout toute la journée, avec des mouvements, avec du stress, comme tout le monde. Et là, ça venait très fort. Et j'ai décidé de prendre des hormones. Assez vite, ça m'a fait des faits et j'en ai pris pendant à peu près 4 à 5 ans. Et je me suis dit, maintenant, il faut que j'arrête parce que j'avais lu un peu que, justement, trois hormones, ça pouvait être dangereux. Et je les ai arrêtées il y a à peu près deux ans. Et là, ça a été le calvaire. Les premiers mois, ça allait, mais tout d'un coup, c'était juste impossible parce que c'était encore, j'avais l'impression encore plus fort qu'avant. Donc, je transpirais tout le temps. Et là, de nouveau, j'ai essayé de faire un peu des choses naturelles, mais je me suis très vite rendue compte et là, je me suis à nouveau sentie un peu seule parce qu'on me demandait de faire de l'hypnose, de faire un peu d'acupuncture, chose que j'ai faite. Et franchement, c'était vraiment, j'avais l'impression de perdre mon temps et ça ne m'a servi à rien parce que ça continuait quand même. Juste au moment où j'ai découvert la belle chance de la même chose. Ça, c'était vraiment une révélation. Voilà. on va continuer et là, je vais donner la parole à Madame Jessica Calvino qui va vous parler du rôle de l'infirmière en ménopause. Bonsoir. Je vais vous présenter le rôle de l'infirmière dans cette consultation ménopause, mais avant, j'aimerais vous expliquer comment elle se déroule. Les femmes peuvent prendre rendez-vous en téléphonant à la polyclinique gynécologie de Portales ou bien parmées. Elles n'ont pas besoin d'un bon délégation ou d'être adressées forcément par leur médecin pour avoir droit à cette consultation. On leur fixe deux rendez-vous. Un premier entretien avec une infirmière spécialisée, puis dans un deuxième temps, elles voient une autre médecin responsable, la doctoresse Christina Manea. Des rendez-vous de suivi de contrôle sont organisés tout au long de la prise en charge pour évaluer et adapter le traitement. Une fois que le traitement est adapté, la suite de la prise en charge peut se faire chez son médecin. La consultation ménopause, elle n'a pas pour but de se substituer au contrôle annuel. Ça ne remplace pas le travail qui est fait chez le médecin traitant ou par le gynécologue. C'est plutôt des investigations complémentaires qu'on propose, un travail qui est fait en parallèle. À savoir que l'ensemble de la consultation ménopause proposée au sein du RHNE est prise en charge par l'assurance de base à l'exception de l'aromathérapie. Le rôle de l'infirmière. L'infirmière, c'est le premier intervenant. C'est la première personne que rencontrent les femmes qui franchissent la porte de notre consultation. Elle met un point d'honneur à offrir un espace bienveillant et sécuritaire où la patiente peut s'exprimer librement. L'écoute et l'instauration d'un climat de confiance sont primordiales. Durant cette première consultation, l'infirmière fait une anamnèse globale de la patiente, générale, gynécologique, familiale, une anamnèse des symptômes. Durant laquelle on invite les patientes à partager avec nous leurs attentes vis-à-vis de la consultation, leurs craintes, leurs inquiétudes. Elles nous font part de leurs doutes. Les femmes nous racontent parfois combien leur quotidien peut être impacté par certains symptômes de la ménopause. Elles nous parlent de leur histoire de vie, de leurs difficultés familiales, professionnelles. Il est vrai que les femmes ont leurs croyances de longue date en ce qui concerne la ménopause et leur traitement. Il y a une forme d'incompréhension là-autour et je pense aussi une certaine crainte d'appréhension, notamment en ce qui concerne le traitement hormonal. Durant cette consultation en ménopause, certaines ont la possibilité de se décharger d'un poids qu'elles ont gardé pour elles parce que la ménopause reste un sujet tabou dans la société. Les femmes, durant cette consultation, sont entendues, considérées et reconnues dans leurs difficultés. L'infirmière accompagne la patiente à identifier ses besoins de prise en charge et ses désirs. A l'aide d'un questionnaire dédié sur les symptômes de la ménopause, on travaille avec la patiente à s'interroger sur l'impact de ses symptômes sur sa qualité de vie et de définir ensemble lesquels elle souhaite traiter et de quelle manière. Un pôle de la consultation qui est peut-être moins connu, c'est la prévention des risques à la ménopause. L'infirmière a pour rôle d'identifier les facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires, le diabète et l'ostéoporose notamment. Pour ça, on a plusieurs outils, des questionnaires, des scores, des résultats d'examen, une évaluation des habitudes de vie. Par exemple, on va remplir avec les patientes un questionnaire sur leur consommation de calcium pour travailler avec elles sur la prévention de l'ostéoporose. On fait également un score GESCLA. Le score GESCLA permet de mesurer le risque de survenue d'un événement cardiovasculaire. Par exemple, ça peut être le risque de survenue d'un infarctus. Pour qu'on fait ce score, il faut savoir que la première cause de mortalité chez la femme ménopausée, c'est les maladies cardiovasculaires. Pour ce score, du coup, en plus du poids et de la taille, on va prendre l'attention artérielle et faire un bilan lipidique. Qui dit prévention des risques des maladies dit promotion de la santé. L'infirmière informe, conseille, enseigne sur la santé de la femme à un moment clé de sa vie qu'elle amène au pause. Les conseils donnés sont liés à l'hygiène de vie, l'alimentation, l'activité physique. L'objectif est de donner les moyens aux patientes d'être proactives dans leur santé, d'avoir le pouvoir de choisir comment elles souhaitent vivre cette ménopause. Et d'ailleurs, ce qu'on observe dans nos consultations, c'est que les femmes qui font la démarche de venir sont dans cette dynamique. Elles ont envie de prendre soin d'elles. Elles sont engagées dans leur santé et dans leur bien-être. On informe sur la ménopause, la périménopause et les différentes options thérapeutiques et on offre un conseil personnalisé. Il y a autant de ménopause qu'il y a de femmes. Il n'y a pas un modèle type de prise en charge de la ménopause. Elle est adaptée à chaque patiente, à son histoire de vie, à sa situation, à ses préférences. C'est pourquoi il est primordial et vital qu'on puisse travailler de façon interdisciplinaire. L'infirmière va faire le lien avec les différents intervenants. Ça peut être par exemple l'acupuncture, l'hypnose. Lorsqu'on souhaite plutôt travailler sur la maîtrise du poids ou la reprise d'une activité physique, on adresse les patientes auprès de notre filière diététique et des collègues physiothérapeutes. Lorsqu'on met en évidence des difficultés dans la sexualité, on les oriente vers notre collègue infirmière en sexologie. À la consultation ménopause, on ne parle pas que de bouffée de chaleur ou de symptômes de la ménopause. On rappelle, on informe sur les recommandations actuelles en matière de santé de la femme à la ménopause. Ainsi, on va rappeler les bénéfices du savrage du tabac pour diminuer les risques cardiovasculaires et de survenue du cancer du sein de la vessie du poumon et du côlon. L'arrêt du tabac permet de réduire la perte osseuse pour la prévention de l'ostéoporose pour lequel on conseille aux dames également d'augmenter leur consommation en calcium. Une consommation diminuée en alcool, on parle d'un verre par jour, diminue le risque de cancer du sein. Et on travaille sur la maîtrise du poids pour prévenir l'augmentation du cholestérol, de la tension artérielle et de l'insulino-résistance. On voit que les femmes qui arrivent à la ménopause sont plus sujettes et la survenue de cancer du sein et de l'endomètre. Toutes ces mesures hygiéno-diététiques devraient être combinées à une pratique d'activité physique régulière. actuellement, les recommandations parlent de deux heures et demie d'activité physique modérée par semaine qui réduiraient le risque de survenue cardiovasculaire. Une activité physique modérée, c'est quoi ? C'est une activité physique dans laquelle il y a une élévation de la fréquence cardiaque mais où la parole reste possible, l'essoufflement est léger. Bien sûr, cette activité physique doit être adaptée à la patiente pour qu'elle y adhère selon ses envies et ses possibilités. du ski, du vélo, de la marche nordique, peu importe au final. Et tout ce qui est sport en charge permet de prévenir l'ostéoporose. Les fiches conseils. En fin de consultation infirmière, on donne aux patientes des fiches conseils sur des thématiques, des problématiques liées à la ménopause. Ces fiches conseils ont pour but, en fait, après cette... On les voit pendant une heure de temps. C'est une heure qui est chargée en informations et en émotions d'ailleurs. c'est que les patients puissent repartir à la maison avec un support. Ces fiches conseils ont une première partie théorique ou avec des explications pour essayer de comprendre ce qui se passe et une deuxième partie pratique qui fournit des pistes de prise en charge, des conseils, des astuces pour les patientes. Je vais terminer par la nouveauté de cette année 2023 et qui nous tient à cœur à toute l'équipe de la ménopause. On a mis sur place des ateliers sur la ménopause. Le but de ces ateliers, à nouveau, c'est de lever le tabou sur la ménopause, d'informer à plus large échelle. Chaque atelier aborde une thématique. On a la chance de pouvoir collaborer avec différents intervenants pour enrichir notre message. Lors de ces ateliers, entre les participants, il y a un échange de paroles qui se produit. Elles partagent leurs expériences, leurs vécu, leurs conseils. On a d'or déjà prévu de reconduire ces ateliers en 2024. Pour celles qui sont intéressées, elles ont la possibilité de se préinscrire auprès de nous après la présentation. On leur donnera également les dates et les thèmes de ces futurs ateliers. Merci. Je redonne la parole à la doctrice Mania. Merci, Jessica. Là, je vais essayer de faire un résumé des symptômes et des traitements de ménopause. Je vais commencer par les définitions. Qu'est-ce que c'est la ménopause ? C'est l'arrêt définitif des règles à cause de l'arrêt de la fonction des ovaires. On parle de l'âge moyen de la ménopause, c'est entre 50 et 51 ans. Et on parle d'une ménopause tardive après 55 ans et d'une ménopause précoce ou prématurée entre 40 et 45 ans. Il y a des femmes qui ont l'arrêt de leur fonction ovarienne avant 40 ans. Et là, on dit insuffisance ovarienne prématurée. On entend souvent le terme de périménopause. Aujourd'hui, on utilise plutôt le terme de phase de transition ménopausique. C'est la période qui précède la ménopause et l'année qui suit les dernières règles. Parce que le diagnostic de ménopause, c'est un diagnostic clinique. C'est une année sans règle. Nous n'avons pas besoin de faire un bilan 5 ans, une prise de sang pour voir si on est en ménopause. Sauf pour les femmes qui ont une ablation de la matrice, de l'utérus, les femmes qui ont un stérilé hormonal qui coupe les règles ou pour les femmes qui sont en ménopause tôt. On part de la ménopause iatrogène ou enduite chez les femmes qui ont un arrêt de l'activité ovarienne dû au traitement oncologique ou par ablation chirurgicale des ovaires. Là, je vais vous montrer dans ce petit schéma ici. Là, c'est les premières règles. Et puis là, c'est le taux d'hormones féminines, des oestrogènes, qui restent stables pendant la période génitale active et qui baissent de façon brutale avec la ménopause. Suite à cette chute hormonale, il y a des symptômes des carences en hormones qui apparaissent. Ces symptômes-là peuvent apparaître même dans la phase de périménopause. Donc, il y a des femmes qui ont des règles mais elles ont déjà des symptômes de ménopause. L'intensité est variable d'une femme à l'autre et la durée moyenne des symptômes est de 7 ans. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme symptômes de ménopause ? Les plus connus, évidemment, les bouffées de chaleur, les transpirations. Mais il y a d'autres symptômes. Au niveau du système nerveux central, on peut avoir des troubles du sommeil, troubles de l'humeur, irritabilité, troubles dépressifs, migraines, troubles de la mémoire. Au niveau de la peau et de la muqueuse, il y a également des changements. Il y a un amancissement cutané avec une diminution de l'hydratation de l'élasticité avec l'apparition des rides. Il y a toujours une prise de poids à la ménopause et malheureusement, autour de la taille et autour des organes vitales comme autour du cœur, c'est ce qu'on appelle la mauvaise graisse parce que ça s'associe avec un risque cardiovasculaire. Au niveau des muscles et de l'os, il y a une perte de masse osseuse et une perte de masse musculaire et apparition des douleurs articulaires. Au niveau de la sexualité, il y a également des changements. Baisse de la libido, douleurs pendant les relations sexuelles. au niveau du système urogénital, vulve, vagin, vessie, il y a aussi des changements. Il y a une sécheresse vaginale, une sécheresse au niveau vulvaire avec un inconfort et aussi des symptômes urinaires qui sont dus à la carence hormonale. Ça, c'est très important à retenir. Pourquoi ? Parce qu'on peut les traiter avec un traitement hormonal local. Les complications de la carence en dormant peuvent être des complications à court terme, par exemple, les bouffées de chaleur, les troubles de l'humeur. En général, ça part assez rapidement. Par contre, il y a d'autres symptômes qui se péjorent avec le temps comme par exemple la sécheresse vaginale, sécheresse vulvauginale qui se péjore avec le temps et ça engendre d'autres problèmes locales comme par exemple des problèmes au niveau urinaire. Avec le temps, il y a des complications à long terme de cette carence hormonale comme par exemple l'ostéoporose avec fracture, problèmes cardiovasculaires, maladie d'Alzheimer et une augmentation des risques des cancers. À la ménopause, nous avons aussi des symptômes psychologiques. Fatigue, manque d'énergie, trouble de l'humeur, irritabilité, humeur dépressive avec un risque de développer une vraie dépression. Toutes sont des symptômes dus au manque d'hormones et qu'on peut traiter ou peut traiter. C'est important d'en parler. Surtout que la ménopause survient en même temps que d'autres événements de la vie. Départ des enfants de la maison, père d'un parent ou un parent en mauvaise santé dont on s'en occupe, problème de couple, divorce, séparation, difficulté au lieu du travail. Maintenant, je vais me concentrer sur le symptôme principal de la ménopause, surtout pour les femmes européennes et nord-américaines. Les patients, par exemple, asiatiques, ont plus de douleurs articulaires comme le symptôme principal. 70 à 80 % des femmes ont des bouffées de chaleur et transpiration et 30 % ont des bouffées de chaleur invalidantes. Il y a des femmes qui ont 20 voire 30 bouffées de chaleur par jour. C'est invivable. Qu'est-ce qui se passe pendant les bouffées de chaleur ? Il y a une augmentation de la température du corps avec une sensation de chaleur, surtout dans la partie supérieure du corps, au niveau du cou et du visage, avec une rougeur cutanée et des transpirations qui s'associent aussi avec des palpitations. Elles peuvent apparaître spontanément ou provoquées par le stress, par consommation de boissons alcoolisées, du café, des boissons chaudes ou augmentation de la température ambiante. Je vous ai mis ici juste un petit schéma qui montre les quatre catégories des femmes par rapport à l'apparition, la durée et l'intensité des bouffées de chaleur. Donc, on peut classifier les femmes en quatre catégories. On a des femmes qui ont très peu, là c'est la ménopause, là c'est les années avant la ménopause et les années après la ménopause. Il y a des femmes, justement, une catégorie qui n'a pas du tout des bouffées de chaleur avant la ménopause, très peu au moins de la ménopause qui baissent encore très, très vite. Pour rigoler, on nomme ces femmes tant mieux pour toi. Il y a une deuxième catégorie des femmes qui n'ont pas de bouffées de chaleur pendant la phase de pré-ménopause, mais ça monte de façon importante pendant la ménopause et dans les premières années. ça dure, mais à un moment donné, ça s'arrête. Comme j'ai dit, la durée moyenne entre 7 et 8 ans. Il y a deux catégories de femmes, par contre, qui commencent à avoir des bouffées de chaleur déjà plusieurs années avant l'arrêt des règles. Une de ces catégories de femmes ont beaucoup de bouffées de chaleur, mais qui descend assez rapidement après la ménopause. Une autre catégorie de femmes ont des bouffées de chaleur énormes avant la ménopause et les gardent longtemps pendant la phase de post-ménopause jusqu'à 80 ans voire plus. Maintenant, pourquoi on parle des bouffées de chaleur ? C'est très peu connu que les bouffées de chaleur s'accompagnent avec des... sont un facteur de risque pour la santé et s'accompagnent des problèmes ultérieurs dans la vie. C'est pour ça que c'est important de les traiter. Je vais vous expliquer. Nous avons entendu avant par Jessica que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes. Ce ne sont pas les cancers, mais les problèmes cardiovasculaires. On a plusieurs études qui montrent que les femmes qui ont plus des bouffées de chaleur, elles ont plus de risque cardiovasculaire, notamment cette étude qui a suivi plus de 3000 femmes sur 22 ans et les femmes qui avaient plus des bouffées de chaleur avaient plus de risque cardiovasculaire. La même étude a aussi montré que pendant la bouffée de chaleur, il y a une augmentation de la tension artérielle avec le risque de développer dans le temps une vraie hypertension artérielle qui constitue aussi un facteur de risque cardiovasculaire. Il y a des études qui montrent aussi que les femmes qui ont beaucoup de bouffées de chaleur ont aussi des modifications dans leur vaisseau cérébral, ce qui amène à un risque plus important d'AVC, d'émence et d'essai. Ces bouffées de chaleur s'accompagnent aussi par un syndrome d'apnée du sommeil. C'est quand on arrête de respirer pendant la nuit et ce syndrome d'apnée du sommeil représente aussi un facteur de risque cardiovasculaire. Chez ces patientes qui ont beaucoup de bouffées de chaleur, on a aussi remarqué qu'elles ont une résistance à l'insuline plus élevée, ça veut dire un pré-diabète avec un risque de développement de bête ou aussi un risque cardiovasculaire et le surpoids abdominal autour de la taille représente le premier signe d'insuline de résistance. On a aussi observé que chez les femmes, on a constaté aussi une augmentation du mauvais cholestérol. 40% des femmes dans la phase de périménopause et ménopause ont des troubles de la mémoire. Et c'est ce qu'on a vu, c'est que les femmes qui ont des bouffées de chaleur modérées à sévères ont encore plus de troubles de la mare, surtout de la mémoire verbale, et elles ont aussi une diminution du flux sanguin cérébral pendant les bouffées de chaleur. Et les deux facteurs, autant les troubles de la mémoire que la diminution du flux cérébral sont des facteurs de risque associés à la maladie d'Alzheimer. Et les bouffées de chaleur et surtout la transpiration la nuit sont associés à des troubles dépressifs. Toutes les femmes perdent de la masse osseuse autour de la ménopause, mais ce qu'on a remarqué, c'est que les femmes qui ont plus des bouffées de chaleur ont encore plus de risque de perdre de la masse osseuse et faire des fractures. C'est pour ça qu'il faut traiter les bouffées de chaleur, il ne faut pas les supporter. Comment on les traite ? Le traitement le plus efficace pour toutes les conséquences de la carence en oestrogène à court terme ou à long terme c'est le traitement hormonal. Toutes les sociétés savantes de gynécologie et d'endocrinologie internationales sont d'accord avec le fait que la balance des bénéfices et des risques est en faveur des bénéfices pour les femmes qui reçoivent un traitement hormonal dans les premières années après la ménopause ou avant 60 ans et je vais vous expliquer pourquoi. Comment on prescrit un traitement hormonal ? La prescription doit être individualisée une prescription sur mesure après avoir fait une balance des bénéfices risques. Jessica vous a expliqué avant on fait une anamnèse minutieuse avec une recherche de facteurs de risque autant personnel que familial on prend la tension le poids on a besoin d'avoir un examen gynécologique complet avec éventuellement une échographie pédvienne une mammographie récente un bilan du cholestérol aussi on doit vérifier la glycémie et après avoir fait cette balance des bénéfices risques si cette balance est en faveur des bénéfices on peut prescrire un traitement hormonal. Comment on prescrit ce traitement hormonal ? A la dose minimale efficace on commence toujours par la plus petite dose qui peut traiter les symptômes. Il n'y a pas de durée fixe pour prendre ce traitement hormonal. Le traitement hormonal peut être prescrit tant que la femme est symptomatique et tant que la balance des bénéfices et des risques est en faveur des bénéfices. Il y a plusieurs molécules il n'y a pas qu'un seul type de traitement hormonal il y a plusieurs molécules il y a des hormones qui sont de synthèse aujourd'hui en Europe on utilise beaucoup ce qu'on appelle les hormones bioidentiques ça veut dire des hormones qui ressemblent du point de vue structure chimique aux hormones qui sont produites par nos propres ovaires dans la période génitale. Et pour une femme en bonne santé pendant les 5 premières années de traitement les bénéfices dépassent les risques et on a vu même dans les études que pour les hormones bioidentiques cette limite peut même aller jusqu'à 10 ans. Par contre le traitement hormonal est nécessaire pour les femmes qui sont ménopausées avant 50 ans et pour les patients qui ont une insuffisance ovarienne prématurée pour éviter les risques cardiovasculaires neurologiques et osseuses. Quel type d'hormones ? Les estrogènes Les estrogènes sont les hormones féminins qui en eux-mêmes peuvent traiter tous les symptômes de ménopause les bouffées de chaleur troubles du sommeil troubles de l'humeur et en plus ils protègent l'os le système cardiovasculaire et le cerveau. Par contre on ne peut pas prescrire les estrogènes toutes seules parce que chez les femmes qui ont leur utérus l'utérus va réagir il va épaissir sa muqueuse et on peut avoir un risque augmenté de cancer de l'utérus. Donc nous avons besoin d'une deuxième hormone qui est ce qui sont les hormones progestatifs qui ont contrôle la protection de la muqueuse utérine et pour la progestérone bioidentique qui a en plus un rôle bénéfique sur le sommeil on dort mieux. Quels sont les bénéfices du traitement hormonal ? On a vu avant que la mortalité et la morbidité cardiovasculaire c'est ce qui est le plus c'est le premier facteur de risque pour les femmes ménopausées. Le traitement hormonal permet de repousser voire repousser le plus longtemps possible cette apparition de maladies cardiovasculaires. Par contre pour avoir ce bénéfice cardiovasculaire c'est très important de respecter une règle très importante c'est-à-dire prescrire ce traitement en début de ménopause dans les premiers dix ans après la ménopause ou avant 60 ans. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous montrer ici ce sont des artères et là nous avons des plaques de graisse. Nous avons tous un peu des plaques de graisse. Avec le temps cette plaque de graisse s'épaissit jusqu'à ce qu'elle puisse se rompre et là on a un risque d'AVC et d'infarctus. Ça c'est pour les femmes qui ne prennent pas de traitement hormonal. Qu'est-ce qui se passe si on donne un traitement hormonal chez les femmes jeunes sur des artères saines ? Les artères restent saines plus longtemps donc d'où la protection cardiovasculaire. Par contre si on donne si on tarde à donner ce traitement hormonal avec des vaisseaux qui sont déjà abîmés on peut faire plus de mal que du bien parce que le traitement hormonal va fragiliser cette plaque et ça va induire un AVC ou un infarctus. C'est pour ça que c'est extrêmement important de prescrire ce traitement hormonal dans cette fenêtre d'opportunité. Quel bénéfice encore pour le traitement hormonal ? Au niveau des articulations il y a une diminution des douleurs articulaires et également le risque d'inflammation des articulations avec moins besoin de remplacement par prothèse chez les femmes qui sont traitées par rapport aux femmes qui ne sont pas traitées. Au niveau de la santé osseuse évidemment nous avons déjà entendu il y a une diminution du risque d'apparition de l'ostéoporose et des fractures. On a aussi vu dans les études que le traitement hormonal diminue l'apparition d'un diabète de type 2 et même pour les femmes qui sont diabétiques elles ont un meilleur contrôle de leur glycémie et ont besoin de moins d'insuline. Au niveau cutané bien sûr ça améliore la cicatrisation des plaies ça augmente l'hydratation et ça réduit les risques par contre le traitement hormonal n'est pas un traitement éthique il faut suivre certaines règles de prescription. Au niveau du système nerveux central le traitement hormonal permet de réduire les troubles de l'humeur les symptômes dépressifs et chez les femmes qui ont une ménopause précoce ou une insuffisance ovarienne prématurée le traitement hormonal améliore les troubles de la mémoire et réduit le risque de maladie d'Alzheimer c'est pour ça que c'est très important de donner ce traitement hormonal chez les femmes qui sont ménopausées tôt. Le poids le poids c'est un problème très très souvent rencontré chez les femmes ménopausées elles se plaignent presque toutes de poids et c'est normal on prend toutes du poids autour de la ménopause et par contre malheureusement on prend du poids autour du ventre donc cette graisse qui est plutôt de la mauvaise graisse le traitement hormonal a un effet favorable dans le maintien de la distribution de la graisse de type féminin c'est à dire ça diminue cette obésité abdominale avec un effet neutre sur le poids le traitement hormonal ne fait pas prendre du poids mais c'est pas non plus un traitement contre la prise de poids ce qu'on a aussi vu dans les études c'est que les estrogènes qui sont bioidentiques comme j'expliquais avant qu'on donne un gel ou un patch donc par la peau parce qu'on peut aussi donner des hormones par la bouche donc quand on donne par la peau on a une diminution du poids maintenant pourquoi les femmes ont peur du traitement hormonal tout part de cette étude qui a été publiée il y a plus de 20 ans aux Etats-Unis une grande étude sur 27 000 femmes avec un âge moyen de 63 ans asymptomatique à qui on a donné des hormones synthétiques des femmes qui étaient en surpoids avoir obèse et tabagique seulement 30% avaient moins de 60 ans c'est à dire des femmes chez qui on donnerait aujourd'hui un traitement hormonal ils ont dû arrêter prématurément après 5 ans l'étude pour l'augmentation du risque d'AVC et de cancer du sein par contre ils ont vu une diminution du risque de cancer du sein pour les femmes qui ont reçu seulement des estrogènes donc qui n'avaient pas besoin parce qu'elles n'avaient pas le ruterus donc elles avaient encore moins de cancer du sein que les autres qui n'étaient pas traités et même celles qui avaient fait un cancer du sein c'était un cancer plutôt de bons pronostics sans augmentation de la mortalité et très important même si l'étude a été arrêtée après 8 ans le risque de cancer du sein entre les femmes traitées et pas traitées était le même et ce qu'on a aussi constaté c'était des avantages du traitement hormonal comme par exemple une diminution du risque du cancer du côlon ou du risque de fracture de col fémoral et il y a une diminution de la mortalité globale avec des estrogènes seuls probablement par les bénéfices cardiovasculaires donc par rapport au risque de cancer du sein les estrogènes seuls diminuent plutôt le risque de cancer du sein moins que de l'augmenter et cette grande étude n'a pas mis en évidence une augmentation du risque pendant les 5 à 7 premières années de traitement comme j'ai dit c'était des hormones synthétiques pas les hormones bioidentiques donc probablement qu'on pourrait pousser cette période à 10 ans le risque d'AVC de thrombose veineuse profonde comme j'ai dit il y a une diminution du risque cardiovasculaire si on respecte la fenêtre d'opportunité c'est clair que si on commence le traitement plus tard on peut avoir un risque plus augmenté d'AVC les estrogènes transthermiques donc par la peau n'augmentent pas le risque de thrombose veineuse profonde parce que ça n'influence pas la coagulation du sang le risque du cancer ovarien la grande étude n'a pas pu montrer une augmentation du risque il y a quelques études observationnelles qui ont trouvé une légère augmentation du risque sans que on puisse voir un lien de causalité entre le traitement hormonal et le cancer de l'ovaire pour ce qui est risque de cancer de l'endomètre il est plus bas pour les femmes traitées avec des estrogènes et progestérone que les femmes qui ne sont pas traitées maintenant pour les traitements alternatifs pour les femmes qui ne souhaitent pas un traitement hormonal ou qui ne peuvent pas avoir un traitement hormonal nous avons évidemment des méthodes alternatives qui marchent comme par exemple l'acupuncture qui est recommandée pour le traitement des bouffées de chaleur ça diminue la fréquence et l'intensité bien sûr c'est moins efficace que le traitement hormonal mais mais a des effets aussi sur les troubles du sommeil troubles de l'humeur douleurs articulaires améliorent la fatigue et la qualité de vie les mêmes indications pour l'hypnose qui a aussi des bons résultats il y a aussi d'autres traitements alternatifs qui sont possibles par exemple l'aromathérapie donc l'utilisation d'huile essentielle les médicaments à base de plantes la méditation en pleine conscience le yoga et nous avons aussi des médicaments qui n'ont pas été conçus pour la ménopause mais on a observé qu'ils ont des effets sur les symptômes de la ménopause comme par exemple certains anti-épileptiques antidépresseurs légers anti-hypertenseurs qu'on utilise à des doses beaucoup plus faibles que sont utilisées dans l'indication de base parfois on associe plusieurs de ces traitements alternatifs pour avoir un bon effet sur les symptômes maintenant je vais finir avec ce syndrome génito-urinaire de la ménopause qu'est-ce que c'est ? c'est des problèmes que j'ai évoqués avant au niveau de la vulve du vagin urinaire dû à la carence en hormones une femme sur deux est touchée par cette problématique et ça diminue la qualité de vie et malheureusement ça se péjore avec le temps si ce n'est pas traité au niveau de la vulve et du vagin on peut avoir une sécheresse des brûlures d'irritations des douleurs pendant les relations sexuelles parfois même des saignements et au niveau urinaire infection urinaire à répétition on va souvent aux toilettes on se réveille la nuit avec une perturbation de sommeil par la suite douleurs à la mixtion ou des incontinences urinaires il y a des traitements donc il suffit il suffit d'en parler dans les stades débutantes on utilise des crèmes des ovules hydratantes par contre le traitement le plus efficace ça reste des ovules des crèmes de gel à base d'estrogène qui diminuent les symptômes voire les font disparaître mais il faut un traitement régulier deux applications par semaine et l'effet disparaît après l'arrêt du traitement après un mois deux trois mois donc il faut continuer le traitement maintenant nous avons une nouvelle méthode de traitement de ce syndrome génitourinaire de la ménopause c'est le laser vaginal qui utilise une petite sonde comme un spéculum qu'on fait pour les contrôles gynécologiques qu'on met dans le vagin qui délivre un laser et qui va régénérer la muqueuse vaginale ce sont des séances de cinq minutes en dolor et qui permet d'avoir un bon effet sur une année une année et demie après il faut faire une séance de renforcement ça permet de traiter la sécheresse vélo vaginale et aussi l'incontinence urinaire légère maintenant pour rester dans le même dans le même sujet la santé sexuelle je vais donner la parole à ma collègue Marianne Leitenberg qui va nous parler du rôle de l'infirmière sexothérapeute merci Christina bonsoir à tous et à toutes je suis infirmière et sexologue clinicienne et responsable de la consultation infirmière en sexologie et je suis très content d'être là ce soir pour pouvoir essayer aussi de faire tomber les tabous en lien avec la sexualité et la ménopause j'aimerais introduire ma présentation avec cette citation d'un sexologue qui s'appelle Alexandra Huyn qui dit que la ménopause ne signifie pas libido sur pause parce que malheureusement il y a encore trop cette croyance que la fin de nos règles arrive aussi avec la fin de notre vie sexuelle et ce n'est pas le cas parce que nous pouvons rester sexuellement épanouis et actifs tout au long de notre vie si nous le souhaitons comme nous l'avons vu la ménopause c'est quelque chose qui va arriver à toutes les femmes c'est un passage de vie obligé mais il y a autant de femmes qu'il y a de ménopause et pour la sexualité c'est la même chose il y a des femmes qui vont vivre cette période de manière très compliquée avec beaucoup de symptômes et les autres qui vont avoir une redécouverte de la sexualité ils vont se sentir épanouis ils vont se remettre en couple et ça va être très très bien c'est vrai qu'il y a des symptômes physiques et psychologiques en lien avec tous les changements hormonaux c'est indéniable mais aujourd'hui il y a des solutions et puis il y a des traitements pour toutes les symptômes par contre une chose qui malheureusement elle est encore toujours trop présente et qui a un impact très négatif sur nous les femmes c'est le regard de la société vis-à-vis de la femme qui prend de l'âge ce regard parfois il peut être très critique très dur très négatif et ça peut impacter certaines femmes je l'entends souvent en consultation de sexologie il y a des femmes qui à cet âge là ce sont moins belles moins attirantes moins sévissantes une chose à savoir à niveau des symptômes c'est que ces symptômes pour pouvoir les expliquer de manière très schématique on peut les dévisser en deux grandes familles que sont les symptômes physiques et des symptômes psychologiques c'est important de les connaître pour pouvoir les comprendre et consulter en cas de besoin à niveau physique c'est vrai que la carence estrogénie va provoquer comme nous l'avons entendu une sécheresse vaginale qui va avoir une conséquence parfois sur notre sexualité il peut avoir aussi des inconforts au niveau du périnée avec des irritations un pencher pelvien qui est moins tonique des pertes urinaires à niveau psychologique cette fatigue engendrée par les bouffées de chaleur le manque de sommeil peut impacter notre énergie sexuelle c'est ce qu'on appelle la libido et notre désir sexuel il va se faire moins présent voire absent et peut créer des tensions dans le couple tout ça ça peut provoquer aussi des difficultés à communiquer déjà avec nous-mêmes parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive et puis aussi avec notre partenaire et l'entourage à niveau des symptômes physiques le principal symptôme qui a une conséquence directe sur la sexualité c'est la sécheresse vaginale comme nous pouvons le voir sur cette image la mucose vaginale avant de la ménopause elle est épaisse et humide et après de la ménopause elle est beaucoup plus fine et sèche ce qui peut provoquer des douleurs tendant le rapport sexuel avec pénétration marginale avec le mouvement débat et bien et puis ce qui va nous faire complètement court-circuiter notre excitation sexuelle parce que notre cerveau il n'est pas programmé pour avoir de la douleur notre cerveau et surtout quand nous passons un moment d'intimité il va chercher le plaisir donc ces douleurs ils vont avoir aussi un impact sur notre désir sexuel et puis à niveau du périnée comme je disais il peut y avoir parfois une perte de la tonicité le périnée a un rôle très important dans la sexualité il peut y avoir aussi une lubrification sexuelle qui est beaucoup moins abondante qui est le moins pressant et qui va prendre beaucoup plus de temps à venir même s'il y a une excitation sexuelle s'il y a une envie d'avoir un moment d'intimité ça va être un petit peu plus lente à démarrer les sensations corporelles il y a aussi des difficultés parfois à communiquer parce que la perturbation du sommeil la fatigue va créer parfois des manques de concentration des petits oublis il peut y avoir aussi des troubles de l'humeur il y a certaines femmes qui passent par des crises de pleurs des crises de colère une certaine humeur dépressive et puis tout ça ça peut créer des tensions dans son couple ici dans son entourage alors quoi faire quand tout ça arrive j'aimerais dire qu'aujourd'hui tous les symptômes sexuels de la ménopause ont pu les traiter évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui se traitent avec des traitements médicamenteux mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi sans forcément ces médicaments et qui nous trouvons de très bons résultats alors je vous donne quelques propositions en sachant qu'il n'y a pas de recette miracle chaque femme va trouver la solution qui les convient le mieux qui les correspond le mieux et chaque couple aussi pour la sécheresse vaginale la première chose à faire c'est la traiter elle ne va pas passer toute seule et à la ménopause elle peut créer des inconforts et même des complications avec des irritations et des infections la première chose à faire c'est expliquer que vous souffrez d'une sécheresse à votre partenaire et puis parler avec ton gynécologue pour avoir un traitement adéquat avec votre situation de santé même si ce n'est pas un produit à base des hormones vous pouvez avoir une autre chose par rapport aux inconforts au niveau du périnée bien sûr expliquer ce qui se passe à votre partenaire si vous avez un partenaire et également parler à votre gynécologue pour traiter ces symptômes si besoin demander l'aide à un physiothérapeute ici dans notre institution nous avons la chance d'avoir ces spécialistes en périnée nous avons une super équipe de physiothérapie dans tous les sites de RHNE qui peut nous aider aussi pour ce type de problématiques et puis par rapport à la modification du désir sexuel il faut déjà vous demander qu'est-ce que ça vous fait plaisir à vous qu'est-ce que vous cherchez avec la sexualité parce qu'il y a aussi ces fausses croyances que la sexualité épanouit c'est une question de fréquence de performance de certaines pratiques sexuelles et c'est pas du tout ça la sexualité épanouit c'est une sexualité qui a du sens pour vous qui vous apporte de la joie et qui vous correspond et si la sexualité pour vous ça passe pour la tendresse et pas forcément par la pénétration autorisez-vous aussi à vivre ce moment et pour les difficultés à communiquer avec son partenaire et avec son entourage je pense que la première chose à faire c'est comprendre ce qui arrive pour garder un dialogue bienveillant avec nous-mêmes et ensuite trouver les bons moments pour pouvoir expliquer ce qui se passe autour de nous il y a aussi des techniques de communication comme la communication empathique que nous pouvons utiliser alors la consultation infirmière en sexologie qu'est-ce que c'est il y a beaucoup de mystères parfois autour de cette consultation mes collègues me posent la question ce que tu fais comment ça se passe il n'y a pas des exercices pratiques je ne touche pas les patients je ne touche pas les couples les couples ne font rien à la consultation c'est des autres approches sexothérapeutiques ça c'était plutôt dans les années 70 en 2023 on ne touche pas les patients pas d'exercices pratiques en tout cas pas chez moi à la maison oui alors à qui elle s'adresse elle s'adresse à toute personne adulte homme femme personne trans novinaires qui a des questionnements en lien avec sa sexualité ou bien qui a une difficulté sexuelle la première chose que je vais offrir c'est une écoute authentique bienveillante dans un espace de sécurité où la personne va pouvoir poser toutes les questions en lien avec sa sexualité si je n'ai pas les réponses je vais chercher les réponses ailleurs ou bien demander à des autres collègues comprendre quelle est la problématique je vais aussi informer la personne ou le couple sur les différents effets secondaires parfois de certains médicaments des maladies ou des événements de vie comme la ménopause qui peut avoir une influence sur la sexualité et qui explique les symptômes sexuels et puis ensuite je vais co-construire avec la personne avec le couple selon ses besoins en plan thérapeutique je vais l'orienter vers des autres professionnels je collabore avec mes collègues de la consultation de ménopause avec mes collègues du centre du sein avec la physiothérapie avec ma collègue Amandine Fritma du CNP qui est psychologue sexologue donc je travaille beaucoup beaucoup dans la collaboration et puis comment ça se passe une consultation en sexologie la première chose que je pose sur le cadre c'est vraiment une mise en confiance expliquer comment ça se passe les consultations et clarifier quel est le symptôme sexuel pourquoi la personne est venue me voir ensuite je vais poser énormément de questions en lien avec la sexualité en sachant que s'il y a des choses que la personne ne veut pas aborder c'est aussi respectable c'est important de le dire pour clarifier le symptôme que c'est un problème d'excitation c'est un problème de communication c'est un problème de manque de désir c'est un problème d'orgasme c'est un problème de plaisir je vais vérifier aussi la compréhension de la personne du symptôme mais aussi de son corps on fait beaucoup dans les premières sciences une chose qu'on appelle en jargon sexologique la psychosexion en formation parce que malgré que nous avons eu tous des cours de biologie on connait très mal notre corps et puis aussi les zones érogènes que nous avons pour nous donner du plaisir et puis ensuite je vais établir un plan thérapeutique où les fils d'Ariane ça va être toujours les attentes du patient ou de la patiente ou du couple qui parfois ils peuvent changer tout au long des suivis sexologiques on va poser différents axes de travail parfois ça peut être la communication ça peut être une question d'exploration corporelle ça peut être un lien avec une réflexion par rapport à certaines fausses croyances et puis je vais proposer des suivis sexothérapeutiques que la personne ne va pas pratiquer chez moi mais qui va faire des devoirs à la maison seul ou avec son partenaire ou sa partenaire quelques conseils si vous avez des difficultés sexuelles au lien avec la ménopause la première chose à faire parler avec votre médecin ou votre gynécologue et demander d'être dirigé vers un spécialiste en sexologie favoriser le dialogue avec votre partenaire parce que parler ça va déjà avoir un effet anxiolytique et va peut-être être la porte d'entrée pour trouver des solutions et puis explorer des autres formes de sexualité quand la pénétration vaginale ou autre ne peut pas être possible il y a beaucoup de livres actuellement qui parlent de ça et puis il y a beaucoup des autres formes d'intimité qu'est la pénétration et puis quelques conclusions la ménopause c'est un processus de changement et comment tout processus de changement a besoin du temps et d'une adaptation et avec la sexualité c'est pareil nous regarder avec bienveillance nous cède à nous accepter et puis aussi à savoir que malgré l'âge qui passe que malgré les années que malgré les changements corporels nous sommes toujours des femmes magnifiques et puis que ça peut durer jusqu'à la fin de nos jours et puis que notre sexualité change évidemment c'est pas la même avant à 30 à 40 à 50 à 60 mais elle n'a pas d'état d'expérience pas de micro data pour le désir nourrir au quotidien les moments de sensualité et d'érotisme nous aide à stimuler notre désir sexuel le préliminaire c'est pas juste avant le moment d'intimité c'est toute la journée cultiver des moments des tendresses et des partages nous aide aussi à maintenir le lien j'entends souvent parfois quand les couples ils sont des problèmes sexuels ils ne se touchent plus ils ne s'embrassent plus ils ne se disent plus je t'aime parce qu'ils ne veulent pas aller vers quelque chose de difficile ou compliqué continuez à vous toucher à vous caresser à vous embrasser voici mes coordonnées si vous avez besoin d'une consultation vous pouvez me contacter directement ou demander à votre infirmière ou à votre médecin de le faire et un petit mot de la fin comme dit aussi Alexandre Rubin pas de retraite pour le sexe merci merci beaucoup Marianne pour cette présentation très intéressante nous nous arrivons gentiment à la fin de notre présentation mais nous allons pas finir avant de redonner la parole à nos patientes qui parlent de leur expérience après avoir passé à notre consultation de ménopause ça m'a beaucoup aidée sur les possibilités qu'on a depuis un début médical et d'être sûre que je fais tous les contrôles que c'est important à faire pour faire si que je peux vivre cette phase de ma vie dans la meilleure santé et avec les contrôles on a besoin pour être sûr qu'on ne va pas avoir des maladies ou des problèmes plus tard parce que comme j'ai bien compris c'est bien de prévenir de ne pas attendre que les symptômes plus graves soient avec les os soit avec un cancer que je fais ce que je peux faire avec le support soit des plantes pas de médecine comme les hormones mais ce que on peut utiliser et en même temps appliquer les méthodes de la médecine alternative donc combiner les deux choses et je trouve aussi les ateliers qu'on organise ils sont géniales vraiment j'espère qu'on va continuer et amplifier encore en plus parce que c'était très très bien je trouve que c'est très bien entre femmes de se retrouver de parler de partager et d'utiliser peut-être des solutions ou des attitudes que d'autres femmes ont déjà dans leur vie et on ne connaît pas déjà une approche très globale la première chose qui m'a amenée c'est le temps que l'infirmière a pris au premier rendez-vous pour faire un milan de santé extrêmement complet et pas seulement de poser des questions autour des symptômes ou de mettre plainte mais d'aller creuser un peu plus loin on prend vraiment de terrain on se dire et la santé sexuelle et l'alimentation et autre chose ce que ça m'apporte c'est qu'assez rapidement l'équipe et la médecin ont été capables de me proposer des traitements qui m'aident clairement avec les symptômes une autre chose qui était très importante pour moi c'est que je fais partie de la génération de femmes pour lesquelles on n'a pas parlé de notre santé de femme et au fond avant la génécologue qui m'a envoyée ici j'étais suivie par un autre médecin qui n'anticipait pas les questions qui ne laissait pas enfin qui répondait à mes plaintes mais qui ne laissait pas ouverte la porte de penser qu'il y avait d'autres choses qui pouvaient être prises en charge ou considérées et le fait d'avoir justement ce bilan de santé très complet ça permet d'y répondre et ça je crois que c'est très important de se rappeler que certaines patientes ou certaines femmes en tout cas dans ma génération ne sont pas informées l'autre chose qui est importante c'est que je ne serais pas venue avec des plaintes sur ma vie intime parce que c'est pas parce que c'est une forme de pudeur ou d'éducation ou autre le fait que ce soit abordé de front par équipe et que d'entrée de jeu on me dise même s'il y a besoin il y a une infirmière en santé sexuelle ou en sexologie qui est disponible ça a aussi permis de lever un coin de boile sur quelque chose que je n'avais pas d'amener et puis d'aller aussi chercher quelques pistes et un peu d'aide sur vérifier ce qui est une normalité qu'on doit accepter et ce qui sont des choses sur lesquelles on a quand même prise la consultation il y a deux choses qui ont beaucoup fait c'était déjà l'entretien avec vous cette préparation où j'ai vraiment pris conscience que j'étais écoutée que je ne venais pas simplement chercher une ordonnance parce que je repartais à la maison on a été quand même presque une heure si ce n'est pas plus ensemble et ensuite avec la docteur Esmanéa j'ai passé un sacré long moment je ne cache pas que j'ai craqué parce que j'avais l'impression que j'avais enfui en moi beaucoup de questions beaucoup de choses et puis elle, elle a fait sortir tout ça dans les discussions et ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien je me suis vraiment vraiment sentie comprise je me suis sentie écoutée et j'avais l'impression qu'il y avait une solution même s'il y avait deux trois choses qu'il faut aussi entendre mais je suis ressortie de là ouais vraiment avec beaucoup de confiance j'ai commencé le traitement et je ne sais pas si c'était psychologique ou pas mais j'ai l'impression qu'au bout d'une semaine je sentais déjà une différence ça veut dire que ces bouffées de chaleur étaient toujours là mais de plus en plus espacées et puis et puis là je les ai vraiment plus je ne dis pas que de temps en temps j'ai pas un peu chaud mais il y a beaucoup de choses qui ont changé ouais et ça c'est super agréable je revie normalement au moins je pense en moins d'un mois oui vraiment et puis de savoir aussi qu'on va être suivi que je vais la revoir qu'on ne me donne pas une ordonnance pour une année et puis que voilà on se sent vraiment appuyé considéré il y a plein de questions qu'on se pose et puis là je me disais mais je suis normale en fait c'est simplement qu'on n'est pas toutes égales et c'est exactement ça et encore une fois j'ai des copines qui n'ont absolument rien et d'autres qui vivent la même chose et en fait je me suis rendu compte que l'on ne parle pas même avec ma meilleure amie oui mais avec beaucoup moi je travaille avec des femmes et on va parler de plein de choses sauf ça mais dès qu'on t'a un tout petit peu la perche et tout le monde a envie d'en parler et ça j'ai trouvé super intéressant humainement pas seulement par rapport au côté physique parce qu'évidemment ça va beaucoup mieux mais je sens qu'il y a vraiment un réel problème et encore un tabou par rapport à ça voilà on arrive aux conclusions donc la ménopause touche tous les aspects de la vie des femmes la prise en charge doit se faire de façon personnalisée globale multidisciplinaire les bouffées de chaleur ne sont pas anodines elles peuvent engendrer des graves problèmes de santé elles ne doivent pas être supportées mais traiter plusieurs traitements sont possibles des traitements alternatifs qu'on peut utiliser pour les symptômes à court terme mais qui ne vont plus pas faire effet sur les symptômes à long terme de la ménopause c'est seulement le traitement hormonal qui est le gold standard pour ses conséquences à long terme de la carence estrogénique mais comme j'ai expliqué il faut respecter certaines règles de prescription et là nous aimerions vous remercier pour votre attention et sachez que nous sommes là pour vous merci alors on va ouvrir 15 à 20 minutes de questions réponses merci de lever le bras on vous passe le micro puisque la conférence est enregistrée et filmée pas de questions on peut aussi discuter lors de l'apéro juste après merci pour votre présentation très intéressante moi j'aimerais savoir comment on fait après pour arrêter ce traitement hormonal parce que si on les corrige tellement de choses quand on les prend qu'est-ce qui se passe quand on s'arrête oui alors ce qu'on peut faire c'est qu'après un certain temps de prise de ce traitement hormonal on peut arrêter selon la demande de la femme on peut l'arrêter suivant le dosage si un dosage un dosage élevé parfois on diminue le dosage progressivement ou on peut arrêter complètement et observer pour certaines femmes il n'y a plus du tout de symptômes donc là on peut arrêter complètement pour d'autres il y a encore une persistance des symptômes mais moins importante donc on peut par exemple pallier ça par des traitements alternatifs par exemple et si vraiment les symptômes sont invalidants ou importante ou même modérée on peut continuer comme j'ai dit avec cette évaluation de la balance bénéfice-risque merci beaucoup il y a peu de questions je pense que c'est en soi révélateur je me demandais à l'heure actuelle en tout cas sur le canton de Neuchâtel ou peut-être en Romandie quel est l'état actuel des connaissances des médecins généralistes des gynécologues sur toute cette constellation de symptômes des traitements actuels du bénéfice-risque est-ce que eux sont enfin on voit que certains arrivent à la limite puis vous vous sollicite enfin on voit leurs patients chez vous est-ce qu'ils connaissent aussi votre consultation voilà merci alors oui c'est une bonne question je ne peux pas me prononcer sur ce que les autres médecins connaissent sur la ménopause mais nous nous avons fait une annonce avec l'ouverture de notre consultation ça fait maintenant deux ans et demi voilà donc je ne peux pas vous dire vous dire plus mais justement nous avons fait cette conférence avec le but justement que les femmes soient au courant que les médecins peut-être généralistes ou les médecins gynécologues soient aussi au courant que notre consultation existe qu'on m'appuie justement pour les femmes qui sont en ménopause s'il n'y a pas d'autres questions peut-être qu'on peut applaudir chaleureusement les intervenants du soir et passer à côté merci m'appuie 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 Merci.